et salut à tous ici fx coach du mieux toulouse fc on se retrouve aujourd'hui pour le nouveau match du mieux toulouse fc pour cette sixième semaine de la p4j aujourd'hui je vais affronter under the radar et c'est mariland torte rapines je vous montre tout de suite l'équipe dbg que j'ai choisi donc cette semaine exceptionnellement puisque c'est on est actuellement ben juste après mes partiels j'ai pas eu le temps de trop nous préparer d'ailleurs c'est pour ça que le match arrive un petit peu en retard c'est parce que j'avais vraiment pas le temps cette semaine je n'ai pas eu le temps donc de faire de vidéo team building j'essaierai de vous expliquer un petit peu la team en même temps qu'on combattra allez en attendant j'ai envie de vous dire par let's go voyons voir tout de suite qu'est ce que kelly a décidé de ramener contre moi et j'espère que j'aurais pas mis la musique trop fort cette fois ci normalement je pense que j'ai un peu mieux géré donc on a le nine tails on a le vitribel je me doutais qu'ils pouvaient leur amener le lampiflore ensuite on a le comment ça s'appelle on a match champ on a xatu on a l'évolution de spritzis et aromatize et on a du dragons ok c'est à peu près ce à quoi je m'attendais à la différence près qu'il n'y a pas le d'enfant le d'enfant que je voyais vraiment venir et bon je vous avoue que je vais pas m'en plaindre puisque ça fait que mon zawardo est peut-être un peu plus menaçant envers son équipe mais il a quand même ce fameux de dragons donc j'ai fait une équipe très rapidement donc j'espère que ça va quand même bien se passer alors j'ai pas du tout réfléchi à qu'est ce qui serait mon meilleur lead c'est difficile à dire là pour le coup et je sais plus qu'est ce que je crois que j'ai fait caillot et que je vais déguiser zivago en zawardo ça me paraît c'est ce que je voulais faire mais je crois que j'ai mis retour sur mon sur mon type nul alors que je n'ai pas eu le temps de lui faire le bonheur donc c'est pas ouf ça j'aurais dû le chant lui changer l'attaque juste avant ça va ça va un petit peu m'handicapé donc je suis vraiment désolé le match est fait un petit peu à l'arrache vous pourrez peut-être le sentir mais je vais essayer de faire du mieux avec ce que j'ai ok c'est le c'est le xatu qui arrive alors le xatu qui est a priori on va voir tout de suite qu'est ce alors c'est très rapide un xatu et face à mon oxy qu'est ce qu'il peut faire alors full play il lui fait pas si mal que ça alors bon bien sûr quand il y a cette chose en face je ne peux pas poser les pièges de rock je pense que ça va partir sur un demi tour des familles tout simplement en espérant qu'il ne se set up pas au pire j'ai mon j'ai mon zawaldo choice scarf au pire après je suis pas sûr qu'il est shadow ball je vais claquer un demi tour on va voir ce qu'il a l'intention de faire me fait toxique ok donc ça j'ai déjà l'information c'est à mon avis ça veut dire qu'il n'est pas choice scarf donc ça c'est je pense que je vais envoyer direct mon zoroark déguisé en zawaldo parce qu'il peut faire vraiment de très très gros dégâts sur son équipe je vais juste calculer est ce que normalement si j'ai ici là ce set là par exemple que je suis en train de regarder c'est à dire full pv est ce que mon zoroark peut le tuer ouais je peux le tuer mais je ne sais pas s'il n'a pas une colber berry par exemple bon on va envoyer zoroark déguisé en zawardo il est il a les left towers ok c'est une bonne information ça veut dire qu'il n'a pas la colber berry et donc que je suis sûr de le tuer avec tout simplement avec vibre obscur donc là ce qui serait logique de sa part ça serait d'envoyer de dragon ce qui est a priori son meilleur switch in à ce pokémon et je ouais je pense que je vais faire vibre obscur au pire de toute façon je suis gris je sais pas est ce que je claque de z j'ai pas envie on va faire vivre obscur ok le retire on va voir qui c'est qui est envoyé night c'est qui night c'est le match up ok bon maintenant je pense qu'il sait que je suis à voile que je suis je suis quel pokémon je suis alors je lui ai rien fait du tout et ça c'est bien ennuyeux parce que ça veut dire que il est à sauvest donc là je vais faire demi tour puisque j'ai demi tour sur mon mon zoro arc je sais qu'il ne veut à part si la vacuum wave il n'a pas de priorité qui puisse me faire vraiment mal alors est-ce que j'envoie mon méga love disc ou est-ce que j'envoie kaio je pense que je vais envoyer méga love disc qui sert que que véritablement contre ce pokémon et tout chip damage que je peux lui infliger avec le casque brut sont bons à prendre le sabotage c'était prévu et là je vais je vais faire vœu tout simplement parce que ça me facilite les switch après est-ce que je suis obligé de faire ça je peux tout à fait faire ice beam aussi si jamais il reste bien sûr c'est bien mieux pour moi de faire vœu je vais voir ce qu'il a l'intention de faire donc je vais je vais claquer un vœu il reste donc je pense que j'ai plutôt bien fait il fait dynamo point voilà j'anticipais le fait qu'il puisse avoir dynamo point ça va je le vis relativement bien même si c'est pas le mieux c'est pas vraiment au mieux tous les cas je suis plus rapide que lui donc visiblement il n'a pas d'investissement j'ai pas l'impression c'est un peu risqué mais je pense que je vais le faire parce que j'ai pas envie de jouer avec la confusion si jamais il refait pas dynamo point c'est plutôt cool et là en plus je vais gagner pas mal de vies grâce à mon ok il l'a retiré donc j'ai bien fait bon le vœu n'a pas servi à grand chose du coup c'est totem qui revient qui va regagner de la vie bon je vais prendre les petits dégâts du toxique alors il peut tout à fait avoir recalmagne il faut que je fasse attention à ça je vais faire demi-tour une nouvelle fois je sais qu'il est plus rapide que moi donc je récupérerai forcément du momentum ça c'est un peu l'avantage de la situation il me fait psycho ok ça il kick et là il y a un petit mind game est-ce que je vais encore ramener à Waldo le vrai ou le faux c'est pas facile pour lui et je pense que je vais pas me briver je vais je vais renvoyer le faux et vu qu'il m'a fait aucun dégâts il n'a aucun moyen de savoir si c'est le vrai ou le faux alors je pense qu'on va partir sur une petite viva oscure des familles tout simplement on va être safe pour l'instant je me doute qu'il risque de switcher j'aurais peut-être pu tenter un truc mais voilà si jamais il envoie son The Dragons c'est vraiment excellent pour moi de lui mettre les dégâts de cette viva oscure ok il le retire ok ça c'est bon ça c'est des bons dégâts à prendre ok ça me va plutôt bien ça alors est-ce qu'on tente de claquer le Z ? je pourrais je pourrais et j'ai vraiment très très envie de le faire certes il peut switcher sur quelque chose qui va le résister mais lui il peut aussi rester en se disant il a vu qu'il n'allait pas me tuer je vais claquer le Z on est fou sinon je sens que je vais jamais le claquer donc je vais le faire allez le Z qui part on va voir tout simplement qu'est-ce qu'il va faire mais ma stratégie à partir de Zohar qui a l'air de plutôt bien marcher et yes il est resté le Z vibre obscur yes ça devrait tuer le 2 dragon c'est excellent pour moi ça normalement il n'y a pas d'embrouille je devrais le tuer je pense au vu de ce que je lui ai fait avant en plus j'ai vu qu'il avait les leftos on va le noter au cas où mais je pense franchement que ça le tue au vu de ce qu'on a vu au niveau des dégâts ouais c'est bon j'emporte le 2 dragon c'est très très bon pour moi ça ça veut dire potentiellement pas de rox de sa part c'était son seul potentiel poseur de PDR et le mind game avec Zoroark qui marche super bien j'ai vraiment bien fait de là pour le coup ce qui m'a vraiment arrangé c'est le fait qu'il n'ait pas mis de dégâts à mon à mon la première fois que je l'ai ramené ça a créé un vrai vrai mind game sur ce coup-ci il a vraiment toutes les raisons de croire que ce coup-ci pour le leurrer j'allais ramener le faux ok c'est le Ninetale qui arrive alors là je vais je vais partir sur un demi-tour je pense est-ce qu'il pourrait être Choice Carve je ne sais pas mais au cas où je ne vais pas prendre le risque on va hard switch et ouais je suis un peu débile sur mon effectivement j'ai bel et bien mis retour sur mon mon type nul et ça c'est pas ouf pour moi bon j'aurais dû lui changer son move au dernier moment voilà au cas où il soit Choice Carve je le retire tout de suite comme ça il a toujours tous ses PV et à chaque fois que je vais le ramener il va y avoir un mind game le lance-flame qui part ça me fait rien du tout mais vraiment rien du tout et donc là je vais pouvoir faire un petit slow U-turn des familles qui va me permettre très probablement d'envoyer Zawaldo allez on est parti pour le slow U-turn il me fait Toxic ok donc on va calculer Zawaldo en bord sur un Nine Tails est-ce que je peux le tuer avec mes attaques avec super power ça serait un rôle est-ce que je vais le tenter en vrai ça se tente j'ai envie de vous dire et je vais le faire après Zawaldo est très important pour mon équipe donc je vais pas faire le fou je vais jouer premier degré là sur ce tour là on va pas faire les fous il doit se douter que j'ai séisme il y a moyen qu'il ramène le Xatu donc je pourrais voilà tenter là où il charge mais est-ce que j'ai envie de faire ça après j'ai quand même de bonnes raisons de penser qu'il va essayer de le garder parce que il a quand même il a besoin de il a besoin de ce Pokémon parce que s'il n'y a plus la Sun que je le tue sur ce tour-ci son Vitribelle a beaucoup plus de mal à se placer je vais tenter le coup on est là pour être fou je tente l'éclair fou et merde il est resté j'aurais pas dû j'aurais pas dû là j'ai fait une gaffe extra-senseur ça va me faire assez mal bon ça va ça reste correct là je pense qu'il se doute que je vais le retirer j'aurais dû faire ce Super Power mais maintenant je ne peux plus le déguiser malheureusement maintenant mon Zero Arc va être grillé à chaque fois que je vais le ramener j'ai tenté d'anticiper l'arrivée de Xatu je n'aurais pas dû mais à ceux que je vois au calque il a du bulk il a du bulk donc au final je ne l'aurais pas tué sur Super Power j'étais un petit peu ambitieux sur le coup mais il ne m'a pas tué donc au final ça va j'ai évité le pire on va dire extra-senseur ok alors là je vais refaire un Slow U-Turn je pense on va repartir sur un Slow U-Turn parce qu'à mon avis il va finir par switcher ouais il le retire donc je vais avoir le momentum ça c'est plutôt bien Nate c'est qui déjà ah oui c'est le match et donc là je vais pouvoir envoyer Zawardo et là j'ai un free bout de feu j'ai un free bout de feu qui va faire extrêmement mal à son équipe ah oui là je ne sais pas comment il tanque ça le bout de feu va partir et là je suis sous le sun en plus donc comment vous dire que ça va faire très très mal il va falloir qu'il me montre quel est son switchin je vais le noter extra senseur sur le Ninetales et en plus j'ai vu les leftos je ne suis pas fou que j'ai vu les leftos sur ce Pokémon non leftos j'ai complètement oublié j'ai pas fait attention mais est-ce que j'ai vu les leftos sur le Ninetales il me semble bon je le mets entre parenthèses je ne suis plus sûr mais là en gros pour Kelly il faut choisir quel Pokémon il faut sacrifier parce que là il a un Pokémon qui meurt c'est garanti il y a encore on en est à 3 tours de sun je n'ai pas fait attention combien de tours de sun il reste je vérifierai ça après parce qu'effectivement s'il n'a pas les leftos il faut que je regarde s'il a la roche il me fait piste au point ça ne va me faire rien du tout des petits dégâts des petits dégâts allez bout de feu ça waaardo boum allez à plus ma champ je suis quand même content de me débarrasser de ce Pokémon qui avec dynamo point est assez effrayant et mon zawa le dos a encore un taux de PV respectable j'oserais dire ça me convient plus tôt lui je crois que oui c'est lui alors ce Pokémon il va falloir faire attention parce que c'est très 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 dangereux je vais bien sûr garder zawaardo et je vais envoyer mon gros sac qui est là pour ça normalement qui est là pour gérer ce Pokémon je vais voir tout simplement s'il est physique ou spécial mon gros sac qui est bien sûr le le l'aval tout bien sûr l'aval tout celle là ça m'indique dit qu'encore deux tours de Sun j'ai pas fait attention combien il y en a eu en tout mais pour l'instant je crois qu'il y a pour savoir s'il a la Dump Proc il faut vraiment que je vérifie ça il a croissance je me doutais qu'il pouvait avoir ça alors je pense qu'il peut pas me tuer là actuellement et alors soit l'autre si on a un Vitribel là il y a plus deux du coup parce qu'il est sous Sun et là il y a le Sun attendez Sun Fire Punch je le tue pas mais je lui mets de très très lourds dégâts qui le mettent définitivement à range de dégâts de Sucker Punch ou autre chose comme ça donc je vais pas me priver là je vais faire point de feu don naturel oh merde il a prévu le don naturel pour ce Pokémon oh yes il le tient et en plus j'ai la Super Berry oh c'est magnifique oh c'est superbe oh gros sac t'es un génie là le point de feu qui fait très très mal et le soleil qui faiblit oh putain le set de gros sac qui fait des merveilles alors là je vais faire Ice Punch histoire de varier un petit peu je me doute qu'il va pas renvoyer son je pense pas qu'il va ramener c'est au cas où il y a un switch sur Xatu et là je tue de toute manière ce Ampiflore donc on va faire point glace tout simplement ça tue le Ampiflore et c'est en cas de switch sur Xatu ce qui serait à peu près son seul switch safe il peut toujours envoyer Nine Tails bien sûr c'est 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 un de ces switch possibles avec Nine Tails totem yes yes il va prendre un point glace ça va pas lui faire du bien là je suis plutôt content les chips d'amage sont au rendez-vous ok donc on a vu qu'il avait rien pour Kayo donc je vais l'envoyer ouais j'ai rien vraiment à perdre en envoyant mon oxy donc c'est ce que je vais faire là avale tout qui pour sa première apparition fait le taf et on dira quand même aussi que mon mon type nul là pour le momentum pour l'instant il a pas fait de dégâts mais pour le momentum il a été excellent atterrissage ok il regagne quasiment toute sa vie donc j'ai vu donc j'ai vu qu'il a roost aussi alors je vais faire des petits calques on va faire U-turn bien sûr sur ce tour et est-ce que en bord peut tuer un Xatu est-ce qu'il peut tuer Xatu je pense que je vais le garder mais je vais faire quand même les calques je vais le garder dans le sens où je pense que je vais pas envoyer en bord et oui de toute manière là je le tue pas s'il est vraiment bulky alors on va partir sur un demi-tour des familles bien sûr il me fait psycho parce qu'il a vraiment rien d'autre j'ai l'impression allez on y va ce coup-ci il est déguisé mais là il le sait je pense que c'est mon Zoroark puisque mon type nul n'est pas censé avoir toute sa live comme ça il s'en doute bien sûr alors est-ce que j'anticipe l'arrivée d'Aromatize et je fais une Bomberk qu'est-ce que j'ai pour switcher sur Aromatize ensuite j'ai envie de claquer le Bomberk parce que je pense que ce Pokémon ne peut pas me tuer donc je vais le faire on va essayer d'anticiper l'arrivée d'Aromatize et il le retire oh ce que j'ai bien fait yes c'est le Aromatize donc on va voir combien on lui met avec Bomberk c'est le 2HKO coup critique ah je me disais aussi et je l'empoisonne ça c'est moche ça c'est moche je suis désolé je suis vraiment désolé Kelly là pour le coup ça fait ça fait vraiment mes affaires on va partir sur demi-tour bien entendu on va partir sur le demi-tour pour faire les petits chiffres d'email supplémentaires et là et là qui c'est que je vais envoyer est-ce que j'envoie Zavoie le dos ou est-ce que j'envoie gros sac je pense que je vais envoyer gros sac qui a le meilleur des surnoms définitivement histoire de je vais envoyer mon mon gros sac histoire de lui mettre la pression pouvoir lunaire ok j'ai bien fait visiblement donc ce pokémon est tellement lent que je suis sûr de loot speed baisse d'attaque spéciale ce n'est pas grave du tout et on va partir tout simplement sur un détricanon des familles parce que c'est ce qui fait le plus de dégâts à ses pokémons il le retire donc il veut le préserver visiblement lefto moonblast c'est le totem qui revient le détricanon si je ça serait moche que je l'empoisonne parce que j'ai déjà eu du axe en ma faveur mais ça m'arrangerait dans l'affaire en fait et là il va falloir qu'il essaye d'anticiper lui parce que sinon il va forcément se faire avoir je pense que j'ai plus vraiment besoin de gros sac donc je vais le sacrifier tout simplement attendez ok on a vu que quand même on a un vitribel qui est physique on a vu que le vitribel était physique quand même donc je vais quand même le garder parce qu'il est capable de tenir un coup de ce pokémon je pense et heureusement que je l'avais joué avec de la défense physique définitivement il a demi-tour ok donc je connais tout son moveset il a u-turn qu'il m'avait caché depuis le début j'aurais pu taper du coup avec gros sac mais bon c'est pas grave je suis déjà je suis vraiment en bonne position je pense parce que tous ces pokémons sont affaiblis je peux pas trop me plaindre pour l'instant on va voir ce qu'il va ramener là mais c'est qui c'est le Ninetales il me semble ouais donc je prends le poison alors qu'est-ce que je fais est-ce que je fais u-turn ou est-ce que je fais autre chose j'ai envie de faire psycho pour le mettre ou chop psy puisque c'est le move que j'ai pour le mettre à range de dégâts de de Zawardo avec bout de feu c'est ce que je vais faire je vais faire choc psy il le retire donc il y a un double switch de sa part peut-être qu'il a anticipé le fait que je pose les pièges de rock c'est une possibilité effectivement il prend le choc psy j'allais pas poser les pièges de rock tant que ce truc n'est pas mort je n'ai pas envie de placer les pièges de rock et là on va faire le slow u-turn le slow u-turn des familles qui devrait me garantir un nouveau kill je pense sincèrement il fait atterrissage ok il va perdre son type du coup je vais son type vol donc je devrais lui faire un peu plus de dégâts avec le demi-tour effectivement ça lui fait assez mal et là je pense que je vais prendre un kill avec avec Zoroark là il n'a plus de switching à Vibre Obscur son aromatize est assez affaibli je sais que je peux faire Vibre Obscur librement donc on y va on y va et je pense que là ça va être un nouveau kill pour Zoroark on va voir qui c'est qu'il va décider de sacrifier ça ne m'étonnerait pas que ça soit le aromatize qui se fait sacrifier ça m'arrangerait à limite que je ne le tue pas sur ce tour histoire de staller un tour supplémentaire de Sun et je pense que ça va être le cas ouais je crois que je ne vais pas le tuer ce qui m'arrange plutôt allez on refait Vibre Obscur il reste combien de tours de Sun c'est le dernier tour oh yes ça c'est bon ça veut dire que si le Vib Tribble vient après et bien sûr qu'il n'avait pas la roche qui augmente les tours de Sun ça veut dire que son Vib Tribble ne peut pas se placer sur moi tout simplement mais est-ce que le Sun va partir là ? le Sun n'est pas parti ouais donc il avait bel et bien la roche sauf que je n'avais pas fait attention du tout donc là sur ce tour on va faire demi-tour parce que c'est safe on va envoyer type nul le vrai ce coup-ci il me fait lance-flamme je le vis bien est-ce que je fais repos sur ce tour je pense que je vais le faire je vais le faire allez repos let's go ça me permet de staller les tours de Sun en plus donc ça c'est bien ce qui va l'obliger à re-switcher pour remettre la Sun et éventuellement donner une dernière chance à son vitribelle donc là on a un premier tour je vais faire blabla dodo mais je n'y crois pas je n'y crois pas que je vais une fois de plus lors des matchs de saison régulière je vais mettre une raclée au Marilond de Torterrapins en tous les cas c'est super bien parti il me fait lance-flamme visiblement il n'avait pas Nastyplot sur son Pokémon si je pouvais avoir U-turn ça m'arrangerait non je ne l'ai pas malheureusement le Soleil qui s'affaiblit donc il va taper beaucoup moins fort il m'envoie déjà GG sur bon je vais quand même terminer le match avant de lui répondre on ne sait jamais je refais repos décidément là je ne suis pas très chanceux mais bon de toute manière là je vais me réveiller je vais avoir le droit à un slow U-turn donc on y va je ne suis jamais chanceux avec les repos blabla dodo mais bon sur ce coup-ci ça ne change pas grand chose il me fait psycho je suis pdf je suis pdf donc ça va je vais bien vivre je me réveille je fais demi-tour zoroark zoroark va pouvoir refaire un kill zoroark si je ne me trompe pas est plus rapide que que le nine tails 105 nine tails 100 oui je suis plus rapide normalement j'ai mis les investissements parce que je ne suis pas en stack hop on fait vivre obscur et normalement on reprend un kill le zato qui décède je pense qu'il abandonne sur le coup parce qu'il aurait pu au moins envoyer le nine tails alors est-ce que je le tue nine tails comment ça s'appelle zoroark nine tails alors il faut faire attention il a du bulk quand même son truc je vais le mettre full pv je ne le tue pas visiblement donc je vais faire demi-tour je suis désolé Kelly je pense que je n'ai pas besoin de faire ça pour gagner mais je vais jouer le goal average tout simplement je vais jouer le goal average lance-flam est-ce que ça me 2HKO là j'ai 129 points de vie non ça me tue 2HKO pas du tout le slow demi-tour qui va partir et là ça devrait être gg ça devrait être gg tout simplement j'ai juste à envoyer Zawaldo je clique bout de feu ça empêchera son pokémon de se placer là en plus il switch sur ARR et c'est probable que je le tue du coup et non je le tue pas même pas je ne le tue même pas avait-il calculé ça du coup je pense que je vais envoyer gros sac pour me prévenir des coups bas de sa part il peut a priori il ne peut pas me tuer donc voilà je vais faire point de feu tout simplement ce qui devrait le tuer il a déjà utilisé son natural gift qui est bien sûr un move qui ne s'utilise qu'une seule fois dans une partie il me fait lame feuille il est physique comme je m'en doutais mais gros sac qui le tient à la perfection et est-ce que je peux me permettre d'aller jouer le goal average là le pire c'est que je pense que oui je pense que oui hop j'envoie type nul voilà au pire rime de HKU mais bon c'est pas bien grave de toute façon c'est le seul moyen d'éventuellement mettre un 6-0 et ça il peut me tuer sur un rôle alors il y a un rôle assez différent par rapport à tout à l'heure il va peut-être me le tuer du coup on va voir ça et non je vis à 2 PV oh là là j'ai été assez chanceux dans cette game quand même et on va tout simplement donner le dernier kill à Zawardo qui va faire bout de feu et ça devrait le tuer mais non je vais même faire surpuissance parce que c'est plus safe let's go Zawardo surpuissance boom et voilà 6-0 j'y crois pas j'y crois pas que j'ai mis une telle raclée désolé pour le peu de hacks que j'ai pu avoir en ma faveur Kelly voilà GG à toi voilà j'espère que vous aurez apprécié ce combat n'hésitez pas à aller voir la chaîne d'Under The Radar je sais pas si je le prononce bien voilà normalement d'habitude je mets tout le lien des chaînes des différents participants dans la description n'hésitez pas à aller le voir c'est un très bon c'est un très bon stratège en ce qui concerne la Draft League quelqu'un que je regarde régulièrement et dont je m'inspire donc voilà n'hésitez vraiment pas à aller le voir il fait des live commentaires en plus il explique beaucoup ses plays souvent et il joue souvent des teams très fun en Draft League donc voilà je vous le recommande très chaudement et voilà une fois de plus j'espère que vous aurez apprécié ce combat n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu qu'on le voit bien et le commentaire qui font toujours plaisir et moi je vous dis tout simplement à la semaine prochaine pour de nouveaux combats bye tout le monde à la semaine à la semaine à la semaine Sous-titrage ST' 501